coucou allez c'est parti pour la guidance d'aujourd'hui comme je te l'ai indiqué dans la vidéo où tu vois ma tête alors aller les pour toi celle là il ya un message certainement pour toi s'il résonne si ça résonne si ça te parle alors c'est que c'est pour toi toujours avec le grand jeune mademoiselle le normand mon compagnon de toujours et bien là il ya un compagnon aussi qui est là et un beau valet de coeur le valet de coeur qui tu fais de la carte aux mains si c'est un jeune homme souvent ça mais on dit que c'est un jeune homme blond mais reste pas attaché au à la couleur des cheveux là on nous parle aussi on est dans le signe du bélier aujourd'hui et c'est un homme qui est bon qui est bienveillant qui est agréable sympathique il est là c'est quelqu'un aussi qui rend service il a un coeur il a il a de bonnes c'est quelqu'un qui a de bonnes intentions c'est quelqu'un qui a un coeur un coeur pur aussi le valet de coeur il peut être un petit peu timide aussi notre valet de coeur en tout cas il est là il rend un service et justement la constellation de la couronne boréale va te dire que va nous parler de ce service qui t'est donné ce service qui t'est rendu ici au centre donc là on pourrait très bien puisque la carte elle est au centre de parler d'un jeune homme alors tu peux peut-être que toi tu penses à quelqu'un alors un jeune homme il y en a qui vont râler mais moi je lis souvent et parce que c'est c'est souvent ce que j'ai pu constater dans les guidances personnelles que je fais donc en en vis-à-vis en retour avec les retours que l'on me fait c'est que ça peut aller jusqu'en début de quarantaine le jeune homme oui oui il y en a qui râle mais oui oui j'ai vraiment pu le constater sur le terrain plus d'une fois et puis c'est vrai qu'on avait tendance un petit peu à dire ça général c'est vingtaine trentaine mais ça peut aller jusqu'en début de quarantaine donc ici l'aide sera là et donc tu peux voir que ici tu as jupiter c'est lui qui a la tête de belé ici tu vois et en fait il montre au dieu bacchus une fontaine où il va pouvoir aller boire parce qu'il a un petit peu soif il va pouvoir aller se désaltérer donc ici on te dit que tu as autour de toi ici j'ai une personne qui a autour d'elle vraiment des des amitiés qui sont sincères qui sont importantes il ya des soutiens il ya la aussi très bien un amoureux ou un ami qui était très très proche ici allez on continue hop là on va reculer un petit peu j'aime bien quand tu les vois sauter des cartes ainsi elles sautent ou quand elles font des pirouettes voilà donc ici hop là on me parle de d'une belle réalisation avec la pierre philosophale que tu as ici tu dis pour le futur que tu vas pouvoir te reposer alors cette guidance elle est pour aujourd'hui puis elle est pour ce week-end là si tu la vois aujourd'hui nous sommes vendredi mais si elle te parle à un autre moment eh bien ce sera juste aussi ne reste pas attaché mais là on nous parle que tu vas pouvoir souffler un peu poella c'est la figure géomantique que tu vois sous le i ici ça nous parle vraiment de bonheur de réalisation ça va avec l'apparition de la pierre philosophale qui permet d'aller plus loin dans la connaissance de soi même et tu vois que l'alchimiste il se repose tout le long des étapes alchimiques il est il a une vigilance en fait il fait attention il a une vigilance et là il peut enfin se reposer et bien le plomb s'est transformé en or c'est à dire qu'il y a une transmutation il y a une transformation et il y a quelque chose qui vient ici dans tous les domaines qui va vraiment être intéressant alors là si je regarde le petit sujet qui est tourné vers le centre on me parle qu'un homme plus âgé s'intéresse à une femme plus jeune par exemple il va tout faire pour essayer de la séduire j'aime beaucoup cette carte là déjà parce qu'elle nous parle aussi de la fin d'un cycle où tu peux te reposer où les choses se sont réalisées donc tu peux espérer ça par la suite il y a quelque chose de positif mais c'est aussi la carte de l'espoir et c'est pas un espoir et c'est la carte aussi d'amélioration d'une situation ou de plusieurs situations c'est la carte aussi l'apparition de la pierre philosophale cette transmutation c'est la transformation du poison aussi en élixir et bien ça nous parle d'élévation également ici les projets d'avenir sont tout à fait possibles d'ailleurs quand tu vois ça ici avec la rose de france le lys et le lierre et la constellation c'est très intéressant parce que en fait tu as la constellation du bélier là tu as le signe du bélier alors peut-être que toi tu es bélier aussi c'est pour ça qu'on le retrouve ici la constellation du bélier et là le bélier ça veut dire quoi ça veut dire qu'on est vraiment et bien on est pleinement dans ce signe et ça veut dire qu'il y a une renaissance au printemps le bélier c'est le premier signe du zodiaque il marque aussi le début du printemps et il y a quelque chose d'intéressant ici beaucoup de personnes sont en pleine transition en ce moment quelque chose qui n'est pas forcément très confortable mais il y a quelque chose qui émerge au printemps c'est ça aussi que ça veut nous dire il y a une notion d'intuition d'écouter ton intuition aussi d'écouter les inspirations avec la lettre i également et puis il y a aussi savoir utiliser son charme son charme et puis oui tes dons tes talents mais surtout ton charme les questions d'intuition de charme ici le i aussi du valet de coeur va nous parler alors on nous parle deux fois d'idéalisme ici j'ai une personne qui est passionnée comme le bélier d'ailleurs elle est passionnée et peut-être que tu idéalises beaucoup de choses mais le jeu là il me dit que oui là tu peux idéaliser tu peux espérer en fait parfois on dit qu'idéaliser les choses c'est pas toujours bien parce qu'on peut tomber de haut si c'est pas ça cependant ici il ya cette notion de doser rêver grand doser voir grand vraiment et donc eh bien notre notre il nous parle d'idéalisme ici et ça fonctionne ça fonctionne parce que ici il y a réalisation et réalisation et amélioration donc aujourd'hui on te dit de croire en toi de croire en ce que tu souhaites réaliser mais vraiment 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 donc ici il on parlait d'élévation il est question aussi de progresser il est question aussi de voir que ce que tu souhaitais réaliser donc je reviens la constellation du bélier et bien sera réalisé c'était si t'as des objectifs des projets tu les atteins très clairement et puis et bien d'ailleurs dans le domaine de la santé aussi c'est s'il y avait des soucis il ya une nette amélioration ça c'est important de le dire également et oui parce qu'on peut le voir aussi on n'en parle pas trop mais on peut le voir dans le grand jeune mademoiselle de normand donc ici tous les efforts de l'alchimiste ici sont récompensés tout est fait justement pour que tu puisses réussir donc il y a vraiment et ça c'est grâce à tes efforts c'est grâce à tes actions c'est donc on te dit de te laisser inspirer laisse toi inspirer des actions écoute ton intuition c'est là aussi que ça t'emmène c'est là qu'il y a apparition de la pierre philosophale en t'écoutant en écoutant le message de ton âme donc quel que soit le domaine on te dit je pense que certains et certaines doivent certainement s'inquiéter pour l'avenir alors ça c'est pas la guidance qui me le montre c'est du bon sens vu la situation actuelle mais là on te dit que tu vas il y a des bases solides qui vont se construire il y a quelque chose qui se construit pour l'avenir qui sera solide ce sera du solide donc je tenais vraiment à insister dessus donc au niveau professionnel on va te parler justement si tu as des projets mais vraiment mais vas-y fais-les c'est le moment parce que si tu dois les présenter je sais pas moi ton conseiller financier ou un jury d'entrepreneur et bien ça va vraiment être bien accueilli c'est ce qu'on te dit et il y a des relations professionnelles elles seront riches elles permettront une évaluation elles permettront une réussite et on parle de sincère d'authenticité de sincérité pardon d'être sincère on parle de sincérité d'authenticité avec notre petit sujet dans le domaine sentimental ici c'est pareil il y a une bonne entente il y a même des liens qui se resserrent et on a envie de dire là quand on voit l'apparition de la pierre philosophale que peut-être que le chemin a pas été très simple qu'il y a eu des étapes dans le couple dans le duo et que et bien les deux y sont arrivés et que là les liens se resserrent donc il y a des attentes on a toujours des attentes ce serait bien de ne pas en avoir mais il y en a toujours et les attentes en fait et bien comment on peut dire elles sont comblées elles sont comblées et là il est question de de promesses en fait heureuses et et qui seront positives qui seront bénéfiques donc il peut y avoir ici d'ailleurs des projets de s'unir on parlait de projets tout à l'heure ça peut être des projets de s'unir de vivre ensemble de mariage de fiancé peut-être aussi et ça ce sera vraiment favorisé mais ça veut dire qu'au niveau professionnel aussi il peut y avoir des unions, des associations qui vont être vraiment vraiment intéressantes donc voilà je voulais revenir sur le langage floral de notre petit bélier le langage floral alors déjà le bélier il faut savoir qu'il a une question d'émotivité, de sensibilité, d'émotivité et il y a une donc le langage floral qui m'attire nous parle d'abondance il pourrait nous parler d'imitation si les cartes qui sont à l'extérieur sont négatives d'accord ? mais c'est pas le cas alors il nous en manque une évidemment on va aller la voir mais tu vois le langage floral c'est l'ivraie, le fuchsia et la lentille d'eau et ça nous parle ici d'abondance n'oublie pas que l'aide que tu peux attendre sera là avec justement notre constellation de la couronne boréale allez on en tire une troisième pour voir de quoi il s'agit le jeu est assez rapide l'attaque des cœurs c'est rapide bah regarde on est vraiment dans un domaine affectif donc sentimental familial amical non vraiment tout est là pour 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 t'aider pour tout est là vraiment le roi de cœur c'est vraiment un homme qui est bienveillant c'est un homme spirituel aussi qui a fait du chemin qui a la connaissance qui a le savoir par l'expérience et qui est là et qui donne qui donne cette sagesse qui est de bons conseils c'est la force tranquille c'est la prudence aussi ça peut être un papa ça peut être un mari un conjoint un ami un frère un oncle et ici il est vraiment question d'ailleurs de faire preuve d'intelligence de sagesse et d'intelligence ici il y a vraiment une belle stabilisation au niveau sentimental mais ça c'est grâce à la sagesse à l'intelligence des deux dans le couple dans le duo et beaucoup de bienveillance ou alors dans les relations familiales ou amicales ici on parle de sérénité encore une fois de paix de tranquillité mais ça c'est grâce à la patience il y a une notion de modération aussi qui est donnée et au niveau professionnel et bien alors ça favorise toutes les activités qui sont plutôt intellectuelles intelligence intellectuelle et justement on te dit on parlait d'amélioration tout à l'heure quel que soit le domaine avec notre cisse de coeur notre alchimiste qui se repose et ici très clairement on est en train de te dire que et bien les choses aussi s'amélioreront grâce à la sagesse et à l'intelligence on parle de diplomatie en cas de de mésentente voilà également le roi de coeur nous parle il y a une notion de maîtrise peut-être de maîtrise de ce que tu ressens moi je préfère parler de bien vivre ce que tu ressens parce qu'on ne maîtrise pas ce qu'on ressent on se laisse traverser par ce qu'on ressent très clairement et il y a une notion de bon sens aussi de sens pratique d'analyse fortuna minor c'est aussi favorable au matériel d'accord donc s'il y a des soucis on voit bien qu'aussi l'aspect matériel et bien dans les semaines à venir en tout cas les jours et les semaines à venir ça se règle tout ça dans tous les cas voilà donc non c'est plutôt bien d'ailleurs l'énergie vitale est là on part encore d'une bonne remise en forme d'une bonne remise en place des énergies également on voit qu'on a quand même deux présences masculines ici et en tout cas qui peuvent être là qui peuvent apporter leur aide rassurer donner des conseils enfin c'est on a vraiment quelque chose qui est bon on n'oublie pas de Puella c'est vraiment la réalisation elle est là c'est notre figure géomantique c'est quelque chose qui est vraiment bon et puis Puella ça va nous parler d'une période de 15 jours à un mois donc il y a quelque chose qui est en pleine transformation c'est aussi l'amour l'art et l'harmonie Puella voilà j'espère que ça t'a plu on se retrouve lundi pour une prochaine guidance merci à toi